Qu'est-ce que le rôle de l'université ? On s'est dit quand même que le rôle de l'université, c'était aussi de réfléchir à l'actualité, bien sûr, mais d'une manière universitaire, c'est-à-dire en faisant un petit pas de côté. Et un pas de côté, ça permet de simplement envisager les réalités, et ici les réalités des élections européennes tout particulièrement, de les envisager et aussi de passer un peu du temps de conception, à concevoir les enjeux des élections qui viennent. Et concevoir, ça prend un petit peu de temps et un petit peu de mots, et des mots souvent plus nombreux que ceux qui tiennent dans un tweet, et ça demande une réflexion un tout petit peu plus sophistiquée que celle que vous allez trouver sur Instagram. Du coup, on s'est dit que cette réflexion, elle allait s'articuler en deux temps, tout simplement. Un premier temps de type proprement universitaire, c'est-à-dire avec un collègue qui agit ici en tant que professeur, pour évoquer avec vous un peu l'histoire du Parlement européen, et surtout les enjeux contemporains et les enjeux dont va pouvoir ou devoir traiter le Parlement dans les cinq années qui viennent. Et c'est dans cette qualité-là que Melchior Watley a accepté d'intervenir. Certains d'entre vous ont peut-être eu cours avec lui et se souviennent avec grand, grand plaisir de ses interventions comme professeurs. Alors, ce temps-ci sera suivi d'un second temps, et ce temps de midi vous aidera à préparer la conférence que nous aurons la semaine prochaine, où nous avons invité des représentants de chacun des grands partis pour interagir avec eux. Alors, n'oubliez pas que le but de la semaine prochaine, c'est que vous repreniez ce débat entre vos mains. On vous a envoyé un email d'invitation avec un lien vers un Google Form. Le but, c'est que vous remplissiez, peut-être simplement à l'issue de la conférence d'aujourd'hui, que vous alliez remplir ce Google Form pour suggérer des questions. Et c'est avec ça que nous allons préparer des questions pour les intervenants la semaine prochaine, sans les renvoyer à l'avance. Donc, notre idée, c'est qu'on va reprendre ce que vous souhaitez voir discuter, on va formuler quelques questions, et on va organiser un débat sur base de vos questions la semaine prochaine. Il y aura aussi un temps d'interaction libre avec eux, mais comme ça, ça balise la première partie de la conférence. Mais donc, l'idée aujourd'hui, c'est de vous mettre en état, de vous chauffer un petit peu, de recevoir, en fait, une très belle nourriture européenne, pour préparer ce débat de la semaine prochaine. Alors, je cède tout de suite la parole à Melker Watley. Alors, vous savez que Melker Watley, il a une carrière absolument extraordinaire de ministre, à la fois au niveau fédéral et au niveau régional. Donc, il sait ce que c'est que la vie politique, mais c'est surtout un Européen convaincu, un vrai passionné de l'Europe, depuis absolument toujours. C'est ce qui l'a amené dans sa carrière à être aussi juge à la Cour de justice, et puis premier avocat général plus tard dans sa carrière, et surtout à dispenser avec une générosité sans limite, ses connaissances et son enthousiasme avec les étudiants en tant que professeur. Alors, dans tout ça, je trouve que ce qui distingue Melker Watley très particulièrement, c'est une forme de sincérité tout à fait entière par rapport à l'objet européen. Il y a une vraie passion européenne qui a traversé toute sa carrière, et je suis particulièrement contente qu'il accepte de la partager encore généreusement avec nous ce midi. Alors, il a un peu des contraintes horaires, donc on va s'adapter à ses contraintes à lui, d'autant qu'on démarre avec un tout petit peu de retard, et je lui cède le plus vite possible la parole. Merci beaucoup. Merci Stéphanie. Je suis très heureux d'avoir autant d'étudiants sur le temps de midi. Ils ont probablement faim, sauf si on a brossé le dernier cours de l'avant-midi. Je suis heureux aussi de retrouver des têtes que je connais, que j'ai eues dans mes auditoires, ou parfois à l'examen. Et je voulais simplement un peu savoir qui vous étiez, et qui n'est pas de la faculté de droit. Ah, il y a des courageux quand même, hein. Oui. Études européennes, c'est très proche. Et ingénieurs civils. Les autres, c'est des juristes en puissance. Bien, donc, ça veut dire que pour vous, et pour ceux qui ne viennent pas du droit, et qui ont fait la démarche aujourd'hui, je suppose que tout de même, l'Europe n'est pas sans connaissance pour vous, avec des cours de base, des cours de spécialisation, et puis, en suivant l'actualité. Alors, ce que je voudrais vous dire ce midi, c'est un peu un témoignage personnel, comme Stéphanie vient de vous le dire, comment je vois l'Europe d'hier, d'aujourd'hui et de demain, je ne vais pas beaucoup insister sur celle d'hier, parce qu'au fond, c'était la période la plus simple, la plus positive, la plus enthousiaste. Et généralement, quand je fais une conférence sur le sujet, je lui donne comme titre l'hymne à la joie. On retrouve finalement le nom de l'hymne européen dans tout ce qu'on a fait entre 1950 et les quelques décennies qui ont suivi. Je voulais vous raconter peut-être au départ la petite histoire d'un monsieur qui a habité toute sa carrière, dans la même maison, toute sa vie, dans la même maison, à Moresnette. Vous me direz, on ne sait pas où c'est Moresnette. Eh bien, Moresnette, c'est un petit village de ma région et qui a été l'objet en 1815, rappelez-vous la défaite de Napoléon, qui a fait l'objet d'une dispute entre les Pays-Bas et l'Allemagne qui avait gagné, la Prusse à l'époque, de se répartir les différents territoires. Entrez, entrrez, entrrez. Comme ce n'est pas un cours, j'accepte qu'on arrive en retard. N'est-ce pas, mes étudiants ? Ils savaient bien que je n'aimais pas ça. Et donc, ce monsieur Rixen, il est de Moresnette, ce petit village qui a été, en droit international public, c'est presque une exception, qui a été un État neutre. Pourquoi un État neutre ? Eh bien, parce que les Pays-Bas voulaient le territoire et la Prusse voulait le territoire. Et la seule manière de se mettre d'accord, c'est de ne le donner à personne. Et pourquoi est-ce qu'ils se sont disputés sur ce Moresnette ? Eh bien, parce que Moresnette était riche d'un minerai important à l'époque qui s'appelle la Calamine. Et d'ailleurs, c'est ce minerai qui a donné le nom actuel de cette commune qui est la Calamine dans la région de Verviers, région germanophone et qui s'appelle en allemand Kelmis. Et ce monsieur Rixen est donc, né en 1914, il est citoyen d'un État neutre. Neutre à l'époque entre la Belgique qui avait succédé aux Pays-Bas en 1830 et la Prusse. En 1914, il devient citoyen de l'Empire allemand. En 1918, pour la première fois de sa vie, mais enfin, il n'a que 5 ans, il devient citoyen belge. En 1940, il redevient citoyen allemand mais du 3ème Reich. En 1945, il redevient belge sans avoir d'ailleurs quelques ennuis parce que comme il a été enroulé de force dans l'armée allemande, il a dû servir l'armée hitlérienne quand il revient en Belgique qu'il retrouve sa maison, sa famille, il est emprisonné parce qu'il a été collaborateur. Il est vite libéré, il est vite amnistié parce que dans cette région, on était forcé de travailler pour l'armée allemande et donc, il redevient simple citoyen belge. J'ai l'habitude de dire qu'il y a dans cette histoire quelque chose que l'Europe a rendu impossible. En fait, c'est monsieur Rixen, je vous ai dit, il a toujours habité la même maison. Ce sont donc les frontières qui l'ont traversée plutôt que lui qui a traversé les frontières. Et ce genre d'histoire, c'est l'Europe qui l'a rendue en tout cas impossible jusqu'aujourd'hui. Et je dis toujours à mes étudiants, je suis le premier dans la lignée des Melchior Watley parce qu'il y en a huit. le premier était français et je suis même remonté au-delà. Je suis le premier à avoir atteint l'âge que j'ai, comme ça je peux vous le dire, septante, le premier à avoir atteint septante ans dans tous ceux qui m'ont précédé sans qu'il n'y ait une guerre sur le territoire d'où je viens et où je vis. hymne à la joie quand même. Alors pour vous qui êtes des jeunes qui avaient parfois des utopies, on le voit parfois sur l'environnement, tiens, vous en parlez peut-être mieux que les anciens. Vous avez peut-être des idées dont les adultes vous disent oui, tu rêves. Je vous raconte une autre petite anecdote. Nous sommes au congrès de Versailles 1919 et il y a un jeune collaborateur, un gamin, il aurait pu être une gamine, il est comme vous aujourd'hui et il est collaborateur du ministre français du commerce extérieur qui lui d'ailleurs n'est pas resté très célèbre, j'ai dû retrouver son nom, c'était M. Coquerel et son collaborateur lui dit M. le ministre est-ce qu'on ne devrait pas essayer autre chose après cette guerre 14-18 ? Autre chose que ce qu'on a toujours fait. Ce qu'on a toujours fait c'est-à-dire les vainqueurs qui abattent les vaincus, les vainqueurs qui humilient les vaincus et les vaincus qui deviennent d'ailleurs les vainqueurs de la prochaine guerre. Est-ce qu'on ne devrait pas dit-il en 1919 janvier 1919 est-ce qu'on ne devrait pas au contraire plutôt que de nous battre avec nos ressources les mettre ensemble les faire gérer par un organe commun ah tiens c'est quelque chose qui nous dit qui nous parle c'est la préfiguration de allez je vous laisse terminer ma phrase de mettre des ressources communes sous une autorité supranationale l'ACK très bien vous me donnerez votre nom après la conférence je vous retiendrai très bien c'est l'ACK finalement une autre manière de terminer les guerres mais ce gamin on lui avait dit en 1919 écoute ouais ça va tes rêves tes utopies vous savez qui c'était ce jeune collaborateur du ministre Coquerel c'était Jean Monnet Jean Monnet est finalement celui qui comme étudiant on lui a dit écoute ou jeune collaborateur écoute laisse tomber soit un peu raisonnable soit réaliste et en 1950 il devient le premier président de la commission de l'ACK avec l'idée qu'il avait malheureusement proposé trop tôt parce qu'il a fallu la deuxième guerre mondiale pour la rendre réalisable et réalisée je ne vais pas vous faire toute l'histoire de l'Europe simplement vous dire qu'il y a la paix il y a la démocratie il y a la prospérité aussi parce qu'on se plaint beaucoup on se plaint beaucoup aujourd'hui de la crise économique ceci dit par rapport aux autres parties du monde faisons un petit tour du monde chacun vous êtes jeune vous pouvez encore le faire allez voir ailleurs généralement vous reviendrez ici comme disait Jacques Attali on reconnaît les dictatures à celles que l'on veut quitter il n'y a pas beaucoup de gens qui veulent partir d'Europe pour aller au Kosovo ou pour aller en Afrique ou pour aller en Asie sauf pour justement aider ces pays à faire peut-être le même chemin que nous en matière économique en matière politique en matière démocratique démocratique l'hymne à la joie belle période attention hein les années 60 on pourrait dire ah oui mais vous vous êtes des années 60 moi j'avais à peu près votre âge à ce moment là c'était une époque de rêve tout se passait bien oui il y avait le communisme Staline venait seulement de se refroidir il y avait la guerre d'Algérie il y avait toutes les guerres d'indépendance il y avait des dictatures sanguinaires en Amérique du Sud et il y avait encore des dictatures en Europe en Grèce en Espagne au Portugal donc cette période plus la guerre du Vietnam que j'oublie cette période n'est pas nécessairement beaucoup plus facile qu'aujourd'hui mais on était parvenu entre Européens faire quelque chose de positif plus une nouvelle méthode de gouvernance internationale avec cette commission avec ce parlement qu'on allait élire au suffrage universel avec la légitimité des états dans le conseil la légitimité du peuple dans le parlement et un juge un juge international la cour de justice et retenez qu'en matière internationale c'est le juge qui manque le plus mais au niveau européen on l'a créé avec des décisions obligatoires heureusement parce que j'y reviendrai les états sont des justiciables de très mauvaise foi ils adorent signer des beaux textes mais ils n'aiment pas toujours les appliquer et d'ailleurs les premiers arrêts de la cour de justice je me rappelle c'était Van Gentenlo pour ceux qui ont à qui ça dit quelque chose cette société qui franchit la frontière de la Belgique aux Pays-Bas et les Pays-Bas réclament les droits de douane aux chauffeurs du camion ce que tu veux qu'ils fassent ils les payent et puis on va en justice pour réclamer le remboursement sur base de à l'époque l'article 12 du traité qui dit les droits de douane sont interdits entre les états membres et donc les Pays-Bas disent oui on sait même en Irlandais les droits de douane sont interdits entre les états membres mais disent les Pays-Bas dans ce cas-ci c'est pas applicable ah non c'est pas applicable parce que nous les Pays-Bas on s'est engagé vis-à-vis de qui ? pas vis-à-vis des citoyens pas vis-à-vis des entreprises on ne s'est engagé que vis-à-vis des cinq autres états et donc nous avons le droit d'imposer des droits de douane que la Belgique proteste oui allait-elle protester probablement que non parce que les autres états préfèrent aussi alors les imposer c'est le système qui se délite et la Cour de justice a dit ça n'a pas de sens c'est un effet direct les citoyens que nous sommes tous peuvent invoquer directement le droit européen et cela s'est fait depuis des milliers et des milliers de fois il y avait un idéal européen des réalisations et en plus Paul-Henri Spach ancien ministre des affaires étrangères belge avait dit moi qu'on fasse l'Europe économique politique de la défense il disait peu importe je veux qu'on la fasse et à l'époque on a trouvé la voie économique pour la faire mais derrière l'économie il y avait un projet politique projet politique de paix pour les premiers états un projet politique de sortie du communisme plus tard pour ceux qui étaient au-delà du rideau de fer un projet de démocratisation pour ceux qui nous viennent de Grèce d'Espagne et de Portugal il y a juste les Anglais les Anglais ils sont venus pour faire l'Europe économique mais simplement avec des motifs purement économiques Churchill avait dit aux Anglais vous devez aimer l'Europe mais vous ne devez pas y participer vous savez ce qu'il en est advenu après Cameron a dit vous ne l'aimez pas mais on y participe et les Anglais ont répondu on ne l'aime pas et on ne participe pas ils ne savent toujours pas très bien d'ailleurs comment ils ne vont pas y participer mais là il n'y avait pas de projet politique et c'est à ce moment-là alors que dans la première période on avait des leaders politiques enthousiastes pour l'Europe tout le monde était pour l'Europe aujourd'hui quand vous êtes pour l'Europe il faut être audacieux il faut avoir du courage pour être pro-européen malheureusement Macron qui a eu le courage de le faire a d'autres problèmes aujourd'hui mais pour aujourd'hui faire des voix il faut surtout être contre avoir un discours simpliste et extrême j'y reviendrai à l'époque on avait un idéal un projet politique une nouvelle gouvernance et des leaders politiques pro-européens j'ai appelé ma deuxième période bonjour tristesse on est entré dans une période où plutôt que l'hymne à la joie les choses ont changé premièrement l'idéal change parce que de communauté efficace et solidaire on est passé à simplement un projet de supermarché parce que plutôt que le capitalisme rénant fondé sur la concertation la solidarité la participation la redistribution on est passé à un capitalisme beaucoup plus anglo-saxon fondé sur l'inégalité la compétition l'individualisme et aujourd'hui nous sommes dans une période où on peut se demander si à quoi rêvent les jeunes de 2020 alors je vais dire que un peu comme entre peuple et élite il y a les jeunes probablement que vous en êtes beaucoup qui sont parfaitement à l'aise d'être anywhere ça veut dire que vous êtes de la génération de la mondialisation vous savez qu'un nouveau monde arrive et vous êtes tout à fait prêt à vous y adapter et il y a une toute autre conception chez d'autres jeunes et d'ailleurs chez certains adultes c'est de voir un monde qui s'en va et avoir la peur de ne pas pouvoir s'adapter au nouveau on est de somewhere et on a peur d'être balancé ailleurs et c'est un peu d'ailleurs ce qui explique ce qui est positif dans la révolte de certains gilets jaunes en France c'est les gens des territoires qui ne sont pas de la capitale qui ne sont pas nécessairement les plus éduqués mais qui sont obligés de prendre leur voiture parce qu'il n'y a plus de médecins il n'y a plus de postes il n'y a plus de services il n'y a plus d'école donc les rêves changent et alors que pendant des décennies on a voulu se libérer des frontières aujourd'hui tiens donc ça devient presque la solution magique on va mettre des frontières Marine Le Pen elle a elle a l'impression qu'avec une frontière à Strasbourg elle aurait pu empêcher le Bataclan il y avait 19 nationalités dans les terroristes du Bataclan ce n'était pas la frontière à Strasbourg qui les aurait arrêtés mais on revient à la notion de frontière j'ai lu un monsieur Kouchkiewicz qui est un chroniqueur du soir qui disait au fond on a toujours voulu Européens répandre la démocratie ailleurs aujourd'hui on assiste à du grignotage anti-démocratique dedans Pologne Hongrie Slovaquie Tchéquie et on a en plus frontière on a démocratie ça change et puis il y a un autre paramètre qui a tout à fait changé j'allais dire le duo liberté sécurité quand on était jeune en 1968 on manquait de liberté que ce soit la liberté sexuelle morale par rapport aux professeurs par rapport aux parents par rapport au pouvoir même la presse n'était pas tout à fait libre mais on avait quelque part la sécurité on savait que si on avait un diplôme c'est pas qu'on avait un emploi non on pouvait choisir l'emploi de se dire qu'on allait aller au chômage non il y avait du boulot pour tout le monde et en plus on était en période de croissance pas de liberté mais de la sécurité aujourd'hui on a la liberté on sait pas toujours qu'en faire mais on est dans une période de grande insécurité et Macron disait aujourd'hui en Europe c'est plutôt des projets centrifuges que des projets communs que l'on développe et le conservateur d'un musée à Sarajevo vous savez combien cette ville est évidemment damnée par l'histoire qui disait au fond les européens vous avez voulu européaniser les Balkans aujourd'hui vous ne réussissez qu'à balkaniser les européens vous savez ce que c'est balkaniser c'est casser c'est séparer l'idéal change comme disait Tony Blair socialiste anglais socialiste il disait en économie on est tous des tachériens et alors quand l'idéal s'en va l'ambition diminue la paralysie s'installe et l'ambiance devient mauvaise l'ambition le budget européen le budget européen c'est 1% du PIB européen par rapport à ce que je vous dirais tout à l'heure c'est évidemment largement insuffisant le budget belge c'est 44% du PIB belge avec 1% du PIB européen que voulez-vous faire quelques aides agricoles un peu de la recherche et un petit programme Erasmus pas grand chose de plus et en plus on dit l'Europe dépense trop c'est une bureaucratie l'Europe la commission a moins de fonctionnaires que la ville de Paris si l'ambition diminue la paralysie s'installe la paralysie vous la connaissez dans toute une série de domaines que ce soit sur l'euro où on n'a pas voulu faire la politique budgétaire européenne on ne veut pas faire le gouvernement de la zone euro on a un peu une demi-monnaie on a une monnaie mais on n'a pas nécessairement les pouvoirs attachés normalement à la monnaie en matière de migration vous le savez on est soumis à un certain problème nouveau un problème nouveau qui est la migration l'immigration qu'on n'avait pas avant parce qu'il y avait une sorte d'ordre postcolonial il y avait les dictatures africaines et puis il y a eu les tours de New York en 2001 puis il y a eu la guerre d'Irak et puis il y a eu les printemps arabes et en plus la séparation entre les pays de l'ouest européen et de l'est avec les Hongrois et les Tchèques et les Polonais qui nous disent écoutez les problèmes africains et d'immigration et d'Asie et de Syrie c'est vous qui avez fait cela quand vous aviez des colonies nous n'y sommes pour rien sauf qu'ils ont soutenu la guerre des Etats-Unis contre l'Irak en 2003 j'étais récemment à Budapest et je rencontre un député du FIDES une jeune dame une jeune dame c'est le parti de Victor Orban je lui dis pendant qu'il contestait la décision sur la répartition d'un petit nombre de migrants répartition entre les différents Etats ce que les pays de l'est européen refusent je lui dis mais on doit répartir 106 000 immigrés parmi 28 Etats est-ce que vous savez qu'en 1956 lors du coup de force des Russes à Budapest contre la Hongrie nous avons accueilli 220 000 pour lui faire prendre conscience qu'il y a peut-être des choses qui étaient bien dans l'accueil de l'immigration et que finalement les nombres plaidaient plutôt pour l'histoire que pour l'actualité elle m'a dit oui mais c'était pas les mêmes ah ben non non d'un côté c'était des hommes et des femmes ben tiens je croyais que de l'autre aussi ceci dit il n'y a pas que les Hongrois vous avez vu le gouverneur de la Flandre occidentale qui avait interdit qu'on nourrisse les immigrés pour ne pas faire d'appel d'air vous saviez ça c'est vrai qu'il avait déjà pris le même règlement pour les mouettes on ne pouvait pas les nourrir et pour les immigrés oui les Danois qui ont empêché les demandeurs d'asile de garder leurs effets personnels puis finalement quand même avec des remords ils leur ont rendu les alliances les Anglais qui ont été les premiers à accueillir des immigrés aujourd'hui il y a des agressions physiques sur les Polonais ils ont 800 000 Polonais qui généralement font le travail que les Anglais ne veulent plus faire mais c'est 800 000 Polonais dont beaucoup ont été agressés physiquement donc il y a un réel problème et pas encore de politique européenne en matière fiscale je pourrais évidemment donner des détails en matière de fiscal en matière de commerce international les Etats ne sont même pas mis d'accord sur la définition des paradis fiscaux on ne s'est pas mis d'accord sur la vous imaginez bien que si on ne sait même pas quelle est la bonne définition on ne va évidemment pas mener une lutte efficace idem en matière de fiscalité où certains petits pays dont le nôtre d'ailleurs mais le Luxembourg l'Irlande sont en train de voler la valeur ajoutée produite dans d'autres Etats et personne ne réagit pourquoi parce que toutes ces décisions européennes s'il y en a ne peuvent être prises qu'à l'unanimité en matière d'impôt des sociétés la commission a fait des propositions 2007 en 2011 une directive est proposée il y a un texte 2011 nous sommes en 2019 il n'y a pas encore eu une seule réunion des Etats membres à ce sujet pas une même pas pour dire on n'est pas d'accord la paralysie s'installe alors si l'ambition diminue si l'idéal diminue j'y change si la la paralysie s'installe ambition paralysie idéale l'ambiance devient mauvaise c'est qu'on n'est pas d'accord et alors j'ai repris ici quelques quelques insultes qu'on aime bien se lancer monsieur Orban le hongrois a dit ah mais moi j'avais été invité dans l'Europe par Mitterrand et Kohl mais maintenant je ne réponds pas aux convocations de Hitler et Bonaparte c'est sympa pour madame Merkel et pour monsieur Macron monsieur Mélenchon qui dit qui est pourtant un internationaliste mais qui dit les lituaniens je m'en fous moi des lituaniens t'en as déjà vu un toi quand les lituaniens sont entrés dans l'Europe en 2004 Mme Le Pen qui dit que monsieur Hollande est le gouverneur de la province France de l'Allemagne langage qui n'avait plus été employé depuis la guerre 40-45 Emmanuel Todd un grand philosophe français qui nous dit l'Europe vit sa troisième décomposition en 100 ans et chaque fois à cause de l'Allemagne les deux premières guerres bien sûr et la troisième c'est la crise économique en Bulgarie la population vote pour un candidat pro-russe en Croatie le ministre de la Culture veut restaurer l'honneur du gouvernement Oustachi qui a été ouvertement nazi pendant la guerre 40-45 ça pose quand même des problèmes monsieur Varoufakis le ministre grec de l'économie nous dit le printemps de Budapest a été écrasé par les chars russes et le printemps d'Athènes a été écrasé par les chars des banques donc dans la mesure où le projet le projet ne réunit plus les gens bien entendu que l'ambiance est mauvaise et en même temps se développe alors une sorte de populisme élégant aujourd'hui de dire que c'est de la faute des juifs c'est pas très bien vu c'est même illégal ou de dire c'est les noirs ou les musulmans ou les laits ou les vieux ça ne passe plus mais de dire que c'est de la faute de l'Europe ça ça marche tout est de la faute de l'Europe donc c'est une sorte de populisme qui est bien vu quoi c'est toujours de sa faute les états pour eux tout ce qui va bien c'est leur victoire à eux et tout ce qui va mal c'est des défaites européennes ça me fait penser exactement au discours que pourraient avoir des actionnaires majoritaires d'une société qui disent c'est pas de ma faute c'est de la faute de la société ou bien dans une famille c'est la faute de la famille mais c'est pas moi c'est pas la faute du père de la mère et des enfants non c'est la faute de la famille mais la famille ou la société c'est qui ? c'est les membres de la famille c'est les actionnaires qui sont les membres européens ce sont les états et c'est encore eux qui ont le plus grand pouvoir dans le système institutionnel européen alors franchement regardez un peu l'Europe aujourd'hui est-ce que ça va si bien dans tous les états est-ce que tout ce qui va mal c'est de la faute de l'Europe quand nos amis anglais vont inaugurer un nouvel aéroport à Saint-Hélène dont ils se rendent compte quand il est terminé qu'il ne peut pas être utilisé parce qu'ils n'ont pas bien calculé les vents et qu'il n'y a aucun avion qui pourrait y atterrir c'est pas de la faute de l'Europe je viens de Verviers aujourd'hui matin j'ai encore pu constater la catastrophe des autoroutes Wallonne si vous allez à Luxembourg comme j'allais aussi tous les jours à Luxembourg je crois qu'en 6 ans je n'ai jamais fait l'autorout Liège-Luxembourg sans qu'il y ait un chantier j'ai pas dit des travaux vous avez la pancarte des hommes travaillent pour vous je me disais mon dieu si c'était vrai catastrophe c'est pas de la faute de l'Europe quand même le pont de Gênes en Italie qui s'est effondré est-ce que c'est de la faute de l'Europe en France monsieur Barnier qui a fait la négociation sur le Brexit il a dit c'est quand même pas la faute de l'Europe que la France est en déficit budgétaire depuis 1974 en Grèce c'est pas de la faute de l'Europe qu'il n'y a pas de cadastre on paye plus d'impôts sur les piscines ouvertes en Finlande qu'en Grèce pourtant à mon avis il fait meilleur en Grèce qu'en Finlande ils ont instauré un nouvel impôt en 2010 les premiers avertissements extraits de rôle ne sont arrivés qu'en 2013 à Rome il y a 600 bus sur 500 sur 500 qui sont en panne c'est pas de la faute de l'Europe et en 2016 il y avait un quart des employés communaux qui étaient menacés d'inculpation pour corruption c'est pas à cause de l'Europe quand les états essayent de vous faire croire que c'est l'Europe qui va mal non c'est eux qui vont mal et je serais tenté de dire que le gros changement pour demain ce serait plutôt d'avoir un changement des états vous savez que il y a 28 états aujourd'hui enfin 27 et demi mais un gros et demi parce que quand les anglais sortiront je ne suis même pas encore sûr qu'ils vont sortir moi j'avais mis la bouteille de champagne au frigo pour le 29 mars j'avais dit à mes amis je ne l'ouvre qu'à 23h59min 59 secondes parce qu'avec les anglais comme en football tant que c'est pas terminé tu peux toujours ramasser une bonne prune et donc les anglais ne sont pas sortis et je ne sais pas s'ils vont sortir l'ennui c'est que s'ils ne sortent pas ils vont nous rendre encore la vie plus impossible qu'ils ne l'ont déjà fait pendant des années mais vous avez aujourd'hui aujourd'hui dans 27 ou 28 états vous avez une majorité de gouvernements minoritaires ou démissionnaires donc il y a quelque chose de cassé dans les états vous avez un nombre incroyable aujourd'hui presque 10 états dans lesquels l'extrême droite fait partie du gouvernement sur la gouvernance puisque je vous ai dit il y a toujours trois piliers il y a l'idéal puis il y a la gouvernance et puis il y a les leaders politiques qui sont plus ou moins enthousiastes je dis aujourd'hui dans la gouvernance à cause de la mauvaise santé des états enfin l'effet Macron se dissipe c'est le sale temps pour Angela Merkel en Angleterre vous avez le ministre des affaires étrangères qui dit que l'Union européenne ça ressemble à une prison soviétique c'est nuancé en Autriche et en Hongrie c'est les dictates de Bruxelles en Roumanie on licencie les procureurs généraux on modifie les lois avec effets rétroactifs pour que la condamnation du président du parlement puisse être effacée pour corruption bien entendu et en Tchécoslovaquie ça c'est le meilleur c'est monsieur Okamura monsieur Okamura qui est un président de parti tchèque et qui à propos de la décision de répartition des immigrés qui était légalement totalement clean puisqu'elle avait été prise à la majorité qualifiée elle était confirmée par la cour de justice donc juridiquement politiquement on peut être contre mais juridiquement elle était inattaquable et il a dit dans un langage très nuancé aussi même l'URSS n'aurait pas fait la même chose c'est bien ils se sont battus pendant 50 ans pour en sortir vous allez y réentrer et monsieur Okamura est contre l'immigration contre l'immigration et son papa était japonais et a été accueilli en Tchéquie comme la présidente de l'AFD en Allemagne qui est contre l'homosexualité et les fraudes fiscales et qui a une femme d'ouvrage qui vient d'un autre pays et qui est une immigrée irrégulière et qui vit avec sa copine alors qu'elle est contre l'homosexualité et en plus en plus elle est contre les immigrés et elle n'est même pas de la bonne couleur blanche qu'elle défend et tous ces gens ont des voix et beaucoup et beaucoup donc à partir du moment où les états vont mal où les règles sont prises par les états l'Europe ne pourrait pas bien aller puisque ce sont les états qui au conseil européen prennent les décisions et très souvent à l'unanimité et de plus en plus souvent d'ailleurs les grands problèmes ne peuvent être résolus qu'à l'unanimité essayez de vous réunir vous tous ici pour savoir ce que vous allez manger ce soir en ayant pour principe de n'accepter de manger que ce que vous aimez le mieux vous allez tous mourir de faim on n'y arrivera jamais si on veut faire un menu que l'on peut déguster ensemble il faudra tout de même faire quelques concessions et c'est les états qui ne les font pas quand on dit l'Europe va mal je vais vous dire quelque chose que vous allez peut-être trouver très étonnant non je trouve que les institutions européennes vont bien la commission européenne on la critique bien entendu parce qu'il faut toujours évidemment un chien et un bâton mais la commission elle a fait toutes les propositions qu'elle devait faire que ce soit en matière d'immigration de zone euro de fiscalité elle a même proposé de lier les fonds structurels au respect de la démocratie elle a fait les propositions elle a pris les décisions et elle a pris des décisions parfois qui ont été critiquées par les états mais sur base de règles que les états ont imposées quand on dit cette méchante commission nous oblige aux 3% qui est-ce qui a inventé les 3% ? les états personne d'autre c'est pas l'Europe la commission a respecté les règles que les états ont imposées quand la commission ce qui est une bonne décision pour moi d'ailleurs a empêché la fusion entre Siemens et Alstom les états monsieur le ministre de l'économie français Bruno Le Maire a dit il faut changer les règles mais ne reproche pas à la commission d'avoir pris la décision elle est conforme aux règles et ce qui est le plus dramatique aujourd'hui c'est que les états qui se battaient autrefois uniquement sur leurs intérêts aujourd'hui se battent même sur les valeurs la gouvernance là j'aimais quand même bien de faire un petit entracte plus amusant parce que comme je suis devant une majorité de juristes vous savez que au fond les juristes ne sont jamais que les traducteurs d'un système politique au travers des règles législatives exécutives qu'on doit interpréter comme avocat qu'on doit défendre dans un sens ou dans l'autre et évidemment comme on est dans une société archi complexe avec des textes européens à 28 états déjà en Belgique c'est pas simple je me rappelle quand j'étais au gouvernement c'était monsieur Dehaan qui était premier ministre et on arrivait dans la dernière ligne droite des négociations c'était la nuit au château de Val-duchesse il fallait absolument se mettre d'accord sur le texte pour aller le lendemain au parlement et on découvrait mais après les réunions des groupes de travail mais à un moment donné oui mais enfin c'est pas le même mot en français et en néerlandais je trouve que le texte est meilleur en français j'avais un collègue flamand qui disait évidemment ben non 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 le bon texte c'est le texte néerlandais oui on n'avait plus le temps de négocier et je me rappelle Jean-Luc Dehaan qui disait ben le juge tranchera c'est à ça que vous allez servir mes chers étudiantes et étudiants en droit c'est de pouvoir décoder derrière les textes quelle a été la volonté du législateur enfin vous connaissez déjà la technique mais on n'a plus évidemment des textes comme le code civil tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui là demain j'oublie celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer franchement c'est génial non les textes d'aujourd'hui ça ressemble plutôt à Kafka qu'à Verlaine alors je me suis dit pour un peu vous détendre au milieu de ce discours j'ai pris deux trois textes européens pour vous faire sourire inventés par des juristes mais ceci dit qu'il a fallu mettre au point parce que il faut mettre d'accord 28 états dont on sait qu'ils essayeront de ne pas les respecter parce qu'ils veulent toujours favoriser leur production nationale alors j'ai pris une directive TVA vous me direz oui mais la TVA déjà quand c'est clair c'est pas clair et je vous lis ceci ceci dit vous pouvez avoir le texte si vous avez un petit exercice de logopédie à faire si vous le si vous le donnez si vous le lisez sans accro vous êtes guéri les mesures à adopter par les états membres en application de l'article 6 paragraphe 3 sont déterminées selon la procédure prévue à l'article 16 avant le terme de la période visée à l'article 20 paragraphe 1 sous petit b jusque là ça va article 14 petit c accrochez-vous les états membres peuvent prévoir pour des cas individuels et sans préjudice de la procédure prévue au paragraphe 2 des dérogations à l'article 5 paragraphe 1 et à l'article 12 paragraphe 1 sous A troisième tiret en ce qui concerne l'exigence visée à l'annexe 4 chiffres romains on avait déjà utilisé les autres partie A majuscule on avait déjà fait le A minuscule point 25 vous voyez vous ne savez toujours pas de quoi ça parle je vais vous le dire les plantations de pommes de terre on avait traduit copyright en texte français par le droit de copier faire attention quand même aux traductions j'ai trouvé aussi un règlement 23 96 2001 qui prescrit que les poraux doivent présenter une coloration blanche à blanc verdâtre sur au moins un tiers de la longueur totale ou la moitié de la partie enveloppée toutefois pour les poraux primeurs la partie blanche à blanc verdâtre doit avoir au moins un quart de la longueur totale ou un tiers de la partie enveloppée quand vous devez vérifier que vous avez vraiment des poraux avant de faire la soupe c'est un bon texte et ça pourrait peut-être aussi vous être utile j'ai trouvé un règlement sur les prescriptions visant la taille minimale dont la longueur ne doit pas s'écarter de plus de 10 millimètres et la largeur de plus de 2 millimètres des valeurs nominales on perd tout en vie après la mesure mais vous me direz encore une fois c'est l'Europe mais non mais j'ai trouvé des textes nationaux j'ai trouvé des textes nationaux la TVA anglaise par exemple c'est l'alimentation c'est le taux le plus bas mais le taux le plus élevé pour la confiserie mais on revient au taux le plus bas pour les crackers parce que les crackers c'est quand même le produit national mais on retourne au taux normal au taux le plus élevé pour les crackers partiellement ou totalement recouvert de chocolat j'ai trouvé un article dans le code des impôts français qui apparemment apparemment il est il est extrêmement clair on dit pour le calcul de l'impôt le bénéfice imposable est arrondi à l'euro le plus proche la fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1 le taux normal de l'impôt est fixé à 33% un tiers génial c'est simple puis après vous avez 11 pages 11 pages de modernisation allègement amélioration clarification réforme adaptation sécurisation codification clarification et réforme donc au niveau national moi je me rappelle quand j'étais ministre de la justice le moniteur c'était 20 000 pages par an aujourd'hui c'est 100 000 le programme de natation en France pour apprendre aux enfants à nager c'est quoi je crois que vous le savez mais je vais vous dire en France ce que c'est construire la capacité à s'équilibrer sans avoir pied vous savez toujours pas où vous êtes construire la capacité à traverser l'eau avec le moins de résistance en équilibre horizontale par immersion prolongée de la tête et construire le corps propulseur pour nager longtemps ah oui maintenant d'accord mais on se dit ils vont mettre dans une piscine non dans un milieu aquatique profond standardisé alors j'aimerais bien que vous y fassiez une fois l'essai d'inviter un copain ou une copine à la piscine est-ce que tu viens dans le milieu aquatique profond standardisé je crois pas alors j'ai trouvé alors le délice c'est cette ordonnance de la région de Bruxelles capitale sur les conditions que doivent respecter les maisons de séjour qu'on loue c'est pas des hôtels mais ça favorise le tourisme et on se demande si d'ailleurs le législateur n'est pas en train de prévoir que non seulement tout doit être en ordre mais que la crémière doit sourire quand elle vend son pot de crème alors je vous ai donné quand même quelques petites pages mais vous savez c'est du texte belge annexe 3.9 et annexe 4.11 il est signalé qu'il le coéhessait d'être disposé d'un siège avec lunettes et rinçage c'est l'ordonnance de Bruxelles capitale publiée au moniteur d'un minimum d'un rouleau de réserve non entamée ça c'est l'annexe 3.19 annexe 4.15 sans oublier le gobelet ou le verre par client logeant mais ce qui est encore beaucoup mieux c'est que il est indiqué que le nombre des sanitaires pour hommes et femmes est réparti de manière et le texte s'arrête est-ce qu'on a le choix je me suis dit en bon juriste je vais faire comme en droit européen je vais aller voir la version néerlandaise alors dans la version néerlandaise ouf on a la réponse un total sanitaire installation pour les femmes et les femmes est le laïc ouf toi il n'y en a pas plus pour les hommes que pour les femmes il n'a la joie bonjour tristesse j'ai chaque fois pris une oeuvre culturelle pour caractériser les périodes qu'est-ce que je prendrais bien pour le futur le futur je peux trouver aussi beaucoup d'auteurs beaucoup d'extraits qui sont extrêmement pessimistes quand j'en lis certains on pourrait dire marche funèbre et bien non moi je vais prendre comme troisième période je vais prendre encore une oeuvre musicale de Dvorak la symphonie du nouveau monde en sachant que quand il y a un monde qui n'en finit pas de mourir et un monde nouveau qui n'en finit pas d'arriver dans ce clair obscur il y a toujours des monstres qui vont surgir et on en a quelques-uns des monstres aujourd'hui cette citation vient de Gramsci qui est un communiste emprisonné par Mussolini de 1927 à sa mort symphonie du nouveau monde alors dans une symphonie moi j'ai deux mélodies la première notre avenir passera plus que jamais par l'Europe ou bien on va se diviser ou bien on va se disloquer et on sera complètement dominé passera par l'Europe comme dit Barnier l'Europe c'est pas un choix c'est pas une option c'est une exigence et la deuxième mélodie c'est que les états doivent changer que les états doivent retrouver la volonté de faire l'Europe sur les grandes choses je ne demande pas d'unifier la gastronomie moi j'aime bien mon fromage de herbe et la tarterie j'ai pas envie de manger comme les anglais et les anglais n'ont pas envie de manger comme les français qu'on garde nos traditions qu'on garde nos paysages qu'on garde nos langues et nos cultures oui mais pour le reste nous risquons d'être complètement dominés si nous ne faisons pas les grandes choses ensemble et dans ces grandes choses dans ces deux mélodies quatre mouvements j'essaye d'être musicien je ne sais pas si je vais les appeler à Dadio ou enfin je ne connais pas les autres je pense qu'il faut se souvenir de l'histoire je voudrais vous lire un mémoire d'un étudiant français qui termine son baccalauréat et qui devait parler d'histoire alors je vous lis j'ai le texte je ne change pas un mot mais à cause des sous-marins américains coulés par les troupes allemandes et de l'attaque du Mexique par le Japon soutenue par les allemands je ne sais pas de quel signe qu'il parle enfin on va aller plus loin on va voir les Etats-Unis décident de se mettre en guerre pour leur propre sécurité s'en suit la défaite de l'Allemagne 1918 la seconde guerre mondiale prend fin dû au fait que l'URSS est violée pas à violer mais est violée le traité d'Halta pour que tout le monde soit bien précis quand même entre parenthèses 1914 l'Etats-Unis tiens voilà qu'il était devenu singulier décide de se mettre en guerre contre cet état contre l'URSS oui la suppression du communisme se fera par le Japon les bombardements d'Hiroshima et Nagasaki bon c'est un peu marrant mais c'est un peu désolant parce que finalement aujourd'hui nous devons rester conscients que la paix qu'on a vous me direz mais la paix on s'en fout il n'y aura quand même pas de guerre oui c'est toujours ce que l'on a dit entre les guerres on a été comme dit Giuliani le président de la fondation Schumann on a été le continent des guerres pendant 25 siècles on n'a fait que ça on n'a fait que ça et pour la première fois je dis depuis 70 ans sur les pays qui sont membres de l'Union Européenne il n'y en a pas mais la guerre elle est plus normale que la paix regardez de par le monde et en plus ça va vite l'URSS on croyait que c'était définitif l'année prochaine l'Union Européenne aura duré plus longtemps que l'URSS mais on arrive tout doucement dans les difficultés et en 200 ans sur 25 siècles les Etats-Unis ont pris un leadership qu'évidemment ils n'avaient jamais eu et que l'Europe a eu jusque 1914 donc l'histoire peut aller vite et elle peut se répéter et aujourd'hui je ne sais pas si vous remarquez mais si on ne fait pas l'intention à l'histoire et à la démocratie qui est la nôtre on a quand même quelques ressemblances avec les années 30 les années 30 qui ont conduit à la seconde guerre mondiale au nazisme au fascisme dans ces années-là il y a quatre points que l'on peut retrouver en partie aujourd'hui un c'est la recherche d'identité on veut son identité on n'aime pas l'autre qu'il soit juif dans le temps qu'il soit musulman aujourd'hui encore que l'antisémitisme n'a pas disparu ou il faut un ennemi et l'ennemi aujourd'hui c'est un peu l'Union Européenne facile d'ailleurs on n'a pas d'armée deuxième point la recherche de protectionnisme et ça vous avez dans toute une série de pays dont Trump est évidemment le grand champion on n'aime plus les accords commerciaux nous les Européens alors qu'on a 350 milliards de bonis commercial moi je veux bien qu'on le supprime si on veut véritablement que la crise s'aggrave mais le protectionnisme comme disait Henry Ford au président Hoover de 1930 c'est la plus grosse erreur économique possible troisième point qu'on retrouve aussi aujourd'hui c'est la différence entre le peuple et les élites les gens qui s'adaptent et les gens qui ont peur de ne pas pouvoir s'adapter et aussi c'est certains dirigeants la volonté de laver des humiliations Trump il a voulu laver l'humiliation qu'il considère être celle des WASP les White Anglo-Saxons protestants il faut rétablir la race blanche américaine Mussolini a fait la même chose en Italie l'Italie était fâchée du sort qu'on lui avait fait après la première guerre mondiale l'Italie était dans une situation difficile Mussolini a voulu dire aux Italiens vous allez avec moi retrouver l'Empire d'Antan il a d'ailleurs repris le salut romain recherche d'identité protectionnisme peuple différent des élites et peut-être la recherche de l'homme fort un dernier sondage en France a dit que 70% des français voulaient un pouvoir fort ouais bon drôle de sondage quand même mais on retrouve cela dans d'autres pays les militants de la Lega la Liga pardon de Salvini ils veulent un guide tiens donc en italien ça se dit Duce d'ailleurs tous les dictateurs ont toujours des petits mots sympas Staline c'était le petit père le petit père des peuples c'est gentil hein Hitler c'était le Führer celui qui guide son peuple donc il y a toujours recherche d'homme fort alors où on est aujourd'hui on n'est pas dans les années 30 on a des éléments de recherche d'identité de volonté de se replier on a aussi cette différence peuple élite qui d'ailleurs peut se justifier quand on voit la corruption quand on voit les paradis fiscaux quand on voit les mensonges comme dans le Brexit quand on voit le problème qu'ont créé les banques en 2008 tout ça est réel et exploité bien entendu et là par les extrémistes par les extrémistes qui sont les paysagistes de la colère qui sont les jardiniers de l'angoisse et qui veulent utiliser les passions négatives que sont et parfois justifiées la peur la colère l'indignation la jalousie alors nous devons en être bien conscients et la symphonie du nouveau monde c'est pas moi qui vais la faire à 70 ans je peux peut-être un peu aider je peux peut-être un peu souffler mais c'est vous c'est vous qui déciderez l'Europe qu'on aura demain ou l'Europe qu'on n'aura pas et ça commence par l'information ça commence par l'explication et ça commence par le refus de la tentation du simplisme surtout pour des intellectuels la crise économique aujourd'hui elle existe mais elle est moins forte qu'en 1929 deuxièmement dans tous ceux qui même ne veulent pas la démocratie je pense aux polonais ou aux hongrois ou aux tchèques aujourd'hui tous ceux-là n'ont pas de projet militaire n'ont pas de projet d'annexion comme on a connu dans les années 30 je ne pense pas non plus qu'on puisse parler de fascisme parce que le fascisme qu'est-ce que c'est c'est je prends le pouvoir et je ne le rendrai pas si demain en Hongrie en Slovaquie ou dans n'importe quel pays d'Union Européenne ils perdent les élections je crois que personne ne s'accrochera au pouvoir on n'en est pas là mais je dis aussi notre outil le plus extraordinaire pour sauvegarder la démocratie c'est justement qu'on a l'Union Européenne qu'on n'avait pas dans les années 30 alors comment est-ce qu'on peut faire pour sauvegarder alors il y a le fameux article 7 alors je vais me taire tiens qu'est-ce que c'est l'article 7 c'est quoi ce machin oui 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 moi non plus parfait parfait tu as dit les deux choses essentielles non respect des valeurs et la sanction c'est perdre un certain nombre de droits de vote mais cet article a une faiblesse énorme c'est bien comme texte mais ce texte ne peut aboutir à une sanction qu'à l'unanimité moins l'état qui est accusé ah et la Hongrie a dit moi je soutiendrai la Pologne et tu sais les Polonais ils sont gentils ils ont dit au Hongrois on vous soutiendra aussi puisqu'ils sont tous les deux dans une procédure article 7 donc c'est la paralysie complète les états ne parviendront pas à y arriver et je dis là cocorico bien entendu heureusement il y a la cour de justice parce que la commission européenne heureusement il y a la commission à attaquer la Pologne à Luxembourg pour qu'elle revienne sur sa loi de réduction de l'âge de la pension des juges de la cour constitutionnelle 27 juges sur 72 mis dehors ils ne plaisent pas au pouvoir et dans les 27 s'il y en a qui veulent rester le président de la Pologne peut les autoriser à le faire mais il ne doit pas motiver sa décision bien copains et copines total et donc la commission demande à la cour de justice de condamner la Pologne pour la première fois pour la première fois en 70 ans de cour de justice pratiquement un état menace de ne pas respecter l'arrêt de la cour un peu comme les russes font avec la cour européenne des droits de l'homme vous avez vu le vote de la Douma le vote de la Douma en Russie ils ont dit si un arrêt de la cour européenne des droits de l'homme touche au cœur même du pouvoir judiciaire russe qu'on détermine nous-mêmes évidemment au cœur même du pouvoir on ne respecterait pas l'arrêt ils n'en respectent d'ailleurs pas beaucoup mais au sein de l'Union Européenne il n'y avait jamais eu un état qui avait osé ne pas respecter un arrêt ils mettent du temps ils n'ont pas toujours de bonne volonté mais ils le font mais il n'y avait encore aucun état qui avait menacé que si on lui donnait tort il ne respecterait pas l'arrêt et la cour de justice a en décembre deux fois en référé et va le faire l'avocat général vient de prendre ses conclusions la cour de justice a décidé d'obliger la Pologne en référé à suspendre rétroactivement sa loi qu'elle jugeait contraire ou probablement contraire aux valeurs du traité de Lisbonne c'était un fameux risque parce que si la Pologne avait dit ma chère je ne respecte pas on n'a pas d'armée on n'a pas d'armée européenne pour aller forcer la Pologne à rétroagir à abroger rétroactivement sa loi et la Pologne a obtempéré grâce en fait au juge international ouf il y a un juge qui décide à la majorité c'est pas le polonais de la cour de justice qui peut s'opposer à la décision s'il opposerait pas d'ailleurs parce qu'il est l'ancien président de la cour constitutionnelle mais je veux dire grâce à la décision d'un juge enfin la Pologne non seulement a suspendu rétroactivement et même le 21 décembre 2018 elle a abrogé purement et simplement sa loi y compris pour l'avenir et la présidente de la cour constitutionnelle a pu rentrer dans la cour constitutionnelle pour exercer ses fonctions notez qu'on avait déjà bougé son bureau et son ordinateur mais enfin ça se répare tout de même facilement donc nous devons pouvoir garder ces valeurs et utiliser l'union européenne je vous ai dit que j'avais quatre notes j'ai fait l'histoire la démocratie je pense aussi qu'il nous faut un peu de réalisme pour le moment on est toujours un petit peu sur l'inertie de la puissance européenne mais je vais quand même vous faire un tableau du monde qui devrait nous obliger à réagir vous savez que dans le digital sur les 200 plus grandes entreprises du monde vous savez combien il y a d'européennes allez qui est-ce qui dit plus que 100 ils viennent pessimistes j'avais annoncé la couleur il y en a huit 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 sur les 200 plus grandes entreprises du digital il y a un peu de retard et il n'y en a aucune dans les 20 premières les GAFAM puisque maintenant on met Microsoft derrière il n'y a pas d'européens là-dedans et la capitalisation boursière des GAFAM c'est plus que le PIB français en 2017 waouh il est temps d'investir en matière de défense on s'est toujours caché derrière l'OTAN et franchement Obama et Trump nous l'ont dit ils ont raison vous ne supportez pas la part qui vous revient ou qui vous échoie non c'est vrai mais on a toujours toutes nos armées on a toujours toutes nos armées et en même temps j'ai pris la statistique aux USA ils ont un type d'engins blindés pour l'armée américaine nous en avons 19 ce serait bien de faire un salon des engins blindés européens vous auriez de la diversité salon d'engins blindés américains il n'y en a qu'un pour les chars d'assaut on en a 14 pour les avions de combat on en a 16 les USA c'est 1, 1 et 6 vous savez si on devait faire la guerre entre Européens contre n'importe quel adversaire on ne pourrait même pas s'échanger les munitions moi quand j'étais ministre de la défense je m'étais dit au fond avoir une marine belge une aviation belge une armée de terre alors qu'on est les spécialistes mondiaux pouvaient être fiers les belges qui est-ce qui n'est pas belge ici oui ça toi je sais vous venez d'où Italie Espagne sorry Italie encore mais ils disent espagnol ils ne disent pas barcelonais voilà c'est juste et le troisième il est où ? Italie donc en ce qui concerne les belges je m'étais dit mais avoir une marine belge une aviation et une armée de terre franchement alors qu'on est les spécialistes mondiaux mais mondiaux du dragage des mines les belges sont les meilleurs dragueurs du monde ça en matière militaire et donc on pourrait se spécialiser être ceux qui dans l'armée ben non pas question il faut qu'on garde nos petits avions et je me rappelle nos F-16 à l'époque ils n'avaient même pas les contre-mesures électroniques donc ils pouvaient tirer mais comme ils n'avaient pas les contre-mesures électroniques les autres les voyaient avant qu'ils ne tirent et ils pouvaient être liquidés avant de tirer parce qu'on n'avait pas l'argent pour les contre-mesures électroniques est-ce que c'est vraiment ça qu'il faut pour la défense la Russie j'ai parlé des Etats-Unis oui j'oublie de vous dire les Etats-Unis c'est aussi un pays qui ne se gêne pas pour nous punir vous voyez bien Trump mais il n'y a pas que Trump je vous donne quand même un petit paysage Siemens, Mercedes, Total, BAE, Alstom ont été condamnés pour corruption pour des milliards de dollars BNP, Commerce Bank, Crédit Agricole pour 12 milliards pour non-respect des embargos Volkswagen et Toyota pour tricherie dans les systèmes de diesel et nous nous avons pris une décision contre Apple en Irlande il y a eu des protestations du gouvernement américain qu'est-ce que c'est ça vous touchez aux américains mais nous sur toute la liste qu'on vient de faire ah ben oui qu'est-ce que tu veux donc par rapport aux Etats-Unis nous avons un problème technologique économique sans parler du commercial et le commercial on se débrouille mieux puisqu'on leur vend plus qu'eux ne nous vendent la Russie la Russie évidemment c'est pas économiquement qu'elle est menaçante c'est une petite puissance économique qui dépend d'ailleurs du pétrole et du gaz de manière extraordinairement forte qui n'a pas beaucoup de croissance qui représente le 12ème de la Chine mais qui a multiplié son budget militaire par 8 dans les 10 dernières années et en plus elle nous dame le pion sur le plan diplomatique en Syrie en Crimée et en plus elle dirige l'OPEP et ils sont des spécialistes en cyberattaque il faut qu'on se défende quand même les briques vous savez ce que c'est les briques c'est le Brésil la Russie l'Inde la Chine maintenant en termes de pourcentage je ne vais parler que de la Chine vous savez que la Chine il y a 30 ans il y a 30 ans j'étais jeune moi et bien le PIB français c'était 3 fois le PIB chinois il y a 30 ans 1989 aujourd'hui le PIB chinois c'est 4 fois le PIB français ça va vite la Chine il y a 10 ans 10 ans vous étiez nés en 2009 le PIB chinois c'était la moitié du PIB européen aujourd'hui c'est le PIB européen 25% du PIB mondial en 2050 moi je ne serai plus là je ne serai plus là d'ailleurs le prochain avocat général à la cour de justice belge c'est pour 2053 puisque c'est une tournante les avocats généraux 2053 j'ai décidé j'en ai parlé avec ma femme je ne serai pas candidat et donc en 2050 il n'y aura plus aucun état européen membre du G8 même l'Allemagne c'est donc bien ensemble qu'on doit y être et nous devons faire et ça c'est pour le Parlement européen de demain pour la législature de demain la commission de demain mais surtout pour les états c'est un investissement massif dans les technologies nouvelles sinon nous serons en dépendance totale je vous lis encore c'est un petit texte de 2017 qui parle des licornes vous savez ce que c'est les licornes un animal fabuleux mais dans le langage industriel on dit que c'est une entreprise active dans les nouvelles technologies qui a moins de 10 ans d'âge et qui est valorisée à plus d'un milliard de dollars sans être même coté en bourse et bien en 2017 je n'ai pas les chiffres de 2019 la liste des licornes 185 noms dans le monde 99 américaines 42 chinoises 18 européennes il y en a même une au Luxembourg mais il n'y en a pas en Belgique 18 42 99 il est temps d'investir sinon nous risquons la vassalisation technologique je vous raconte l'histoire de monsieur Grilly monsieur Grilly c'est le plus grand producteur de bagnole en Chine aujourd'hui et c'est en 1988 Grilly c'est sa marque son nom c'est Li Shufu Li Shufu Li Shufu il dévoile sa première bagnole en 98 et qui est une copie une bête copie d'une autre voiture chinoise ça veut dire affreuse pas performante tout ce que vous ne la voudriez pas même neuve mais il est un tel admirateur de Mercedes qu'il a mis une calandre de Mercedes classe C sur sa bagnole pas l'étoile mais la calandre c'est la même calandre que la Mercedes classe C il commence en 1988 il est aujourd'hui actionnaire à 10% de Mercedes Benz et il vient de racheter Smart qui est la filiale de la petite voiture de Mercedes ça va vite hein les chinois quand on parle avec eux on a toujours l'impression qu'ils sont lents surtout qu'ils vous disent toujours hi ce qui ne veut pas dire oui et si vous devez les faire bouger bon Dieu c'est pire que des wallons mais alors quand ils l'ont décidé chez eux waouh ça va vite et nous c'est lent troisième et avant dernier point je sais que je suis un peu trop long ben oui c'est bon signe qu'est-ce qu'il y aura comme gros problème demain en dehors de cet investissement massif en matière technologique je crois absolument qu'il faut qu'on sorte du milieu du guet dans l'euro avoir un gouvernement de la zone euro un budget européen et on doit aussi me semble-t-il faire échec en matière de démocratie et donc de budget au pays qui ne respecte pas les droits de l'homme puisqu'on ne sait pas le faire par l'article 7 il y a la sanction de la cour de justice mais pourquoi pas motiver ou plutôt conditionner tous les fonds de restructuration tous les fonds de soutien au respect des valeurs deux en matière migratoire encore une fois nous nous sommes arrêtés au milieu du guet Schengen vous savez ce que c'est Schengen petite anecdote d'ailleurs quand on a fait Schengen en 85 Mitterrand François Mitterrand qui n'aime pas beaucoup les langues étrangères il parle très bien français mais les langues étrangères et les luxembourgeois avec beaucoup d'humour lui avait dit ou avait dit au gouvernement français mais Mitterrand était là voilà on a deux endroits pour faire l'accord en question c'est Schengen ou bien c'est Oberschlindermanderscheid et Mitterrand a choisi Schengen bien donc c'est quand même plus facile on retient tout le monde en parle et dans Schengen il y avait deux chapitres un liberté de circulation à l'intérieur dont on bénéficie tous d'ailleurs prenez l'autoroute Wallonne à Sterpenich en fait la région Wallonne a voulu par les travaux très longs a voulu que les Belges se rendent compte de ce que ce serait sans l'Europe quoi vous partez le matin pour travailler à Luxembourg quand vous êtes passé la frontière vous avez presque temps de revenir tellement c'est bourré bouchonné donc le premier chapitre c'est liberté à l'intérieur comme aux Etats-Unis vous entrez à New York quand vous êtes entré à New York c'est pas simple ils sont pas sympas les douaniers américains mais quand vous êtes dedans vous pouvez aller en Californie c'était l'idée en Europe mais il y avait un deuxième chapitre qui était le renforcement des frontières extérieures et là encore une fois manque de solidarité des Etats on s'est arrêté on s'est arrêté en disant ben voilà chacun doit garder ses frontières extérieures ah bon la Grèce elle a mille îles ah ben tu dois garder les frontières extérieures de l'Europe le Luxembourg les frontières extérieures de l'Europe n'ont pas grand chose c'est normal qu'ils les gardent bien il n'y a que l'aéroport nous on a 60 km de côte mer du nord et les aéroports c'est tout les pauvres grecs et les italiens rien d'où le problème en partie causé en Italie et donc il faut qu'on soit beaucoup plus actifs avec Frontex avec les passeurs on doit évidemment répartir un certain nombre de réfugiés et si vous voulez bien d'avoir d'autres motifs d'autres mesures par exemple un Erasmus beaucoup plus large y compris je trouve d'ailleurs pour les collégiens et je pense aussi qu'il faudra si possible j'y crois pas trop mais modifier la règle de l'unanimité tant qu'on sera dans un système où Malte peut bloquer les 27 autres ou l'Irlande ou la Belgique il est clair que ce sera pratiquement impossible de progresser mais restons si vous voulez bien ouvert une société ouverte pas de souverainisme vous savez ce que c'est la souveraineté c'est chaque état chaque état qui est souverain très bien c'est une belle idée un état égal à un état je me rappelle monsieur Juncker qui était premier ministre du grand duché de Luxembourg et qui recevait monsieur Xi Jinping président de la Chine et il lui dit mon cher collègue c'est déjà pas mal de Luxembourg mais c'est vrai son collègue son collègue c'est comme moi si j'ai joué football quand j'étais gamin si je disais à Lionel Messi cher collègue voilà nos deux pays jusque là juridiquement impeccables c'est pas un mensonge politique et il ajoute avec un petit sourire quand même parce qu'il a beaucoup d'humour qui ensemble compte 1 milliard 500 millions d'habitants ça on pèse nous deux quand on est ensemble la Chine et le Luxembourg vous imaginez toujours sous la souveraineté le Vatican vient de ratifier le traité de non prolifération des armes nucléaires ouf oh là là à quoi on a échappé mais ça n'empêche pas que nous devons nous protéger aussi et là nous sommes de nouveau divisés quand le commissaire belge au commerce extérieur avait voulu réagir à la Chine il y a 18 états sur 27 qui s'en sont écartés pourquoi ? parce que les allemands ils veulent vendre leur Porsche et leur Mercedes les français veulent vendre leur vin les italiens veulent vendre autre chose il ne faut pas vexer les chinois qui avec leur petit sourire viennent en Europe ils vont dans chaque capitale ils signent un petit traité avec chacun des états et bien entendu l'Europe est roulée je termine je vous ai dit qu'il y avait de l'histoire du réalisme de l'économie de la démocratie et si on y mettait un peu de coeur moi je pense je pense parfois que les Européens c'est un peu ils ont une spécificité dans le monde les Américains c'est les gars installés riches qui s'imposent aux autres vous avez alors les jeunes fous un peu les gens comme vous qui ont des idées de l'utopie c'est les Indiens c'est les gens du sud-est asiatique puis il y a les pauvres c'est les Africains et puis il y a les Européens c'est les pensionnés c'est les pensionnés du monde c'est de dire écoute nous on a géré le monde pendant 25 siècles maintenant tu me fous la paix moi je me retire il n'y a plus rien à faire dans ce monde c'est un peu la mentalité qu'on pourrait avoir je crois que non je ne suis évidemment pas de ceux là et il ne faut pas maudire le vent quand on n'a même pas levé la voile et c'est un peu ça qu'on fait avec l'Europe on ne lui a pas donné la chance encore de réussir je termine en disant vous moi aussi mais j'ai moins d'années que vous je vous le souhaite j'ai toujours été frappé par Louis XVI Louis XVI comme vous savez qui a été guillotiné en 1793 et ce Louis XVI dans son journal personnel le 14 juillet 1789 ça va révolution française prise de la Bastille 14 juillet 1789 dans l'agenda de Louis XVI rien à signaler alors dans votre agenda 2019 vous pouvez noter un certain nombre de choses sur lesquelles vous devrez peser demain un petit vote le 26 mais beaucoup plus en discutant en étant pas nécessairement pour en étant contre mais en faisant de la politique européenne pas nécessairement sur une liste mais en défendant votre continent et en défendant votre avenir merci applaudissements 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 Sous-titrage FR ?